aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale de reprise on profite du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de pluie étonnamment pour traiter une question qui a été demandé plein de fois c'est les hippo sandales qu'est ce qu'on doit choisir comment comment ça fonctionne etc c'est un sujet qui est assez vaste parce qu'il ya beaucoup de marques il ya beaucoup d'innovation dans le secteur je vais vous présenter ce que j'ai dans mon camion j'ai pas toutes les marques hippo sandales mais je vous expliquais grosso modo comment ça fonctionne alors déjà toutes les hippo sandales elles fonctionnent en général sur la base d'une coque donc là c'est une coque de floating boot c'est une marque espagnole et sur cette coque qui soit peut-être collé soit dispose d'une guette un guetteur c'est un système qui se met à l'arrière qui vient permettre qui permet la fixation de la chaussure ou du chausson sur le pied sur le sabot du cheval donc on a une semelle alors sur les nouvelles hippo sandales elles sont toutes thermoformables c'est qu'avec un pistolet thermique on peut chauffer le plastique de façon à pouvoir l'adapter ensuite sur ce modèle là là je sais pas si on voit à l'intérieur donc elle est préparée de façon à pouvoir mettre un adhésif pour fixer sur la chaussure sur les modèles qu'on a j'ai dans mon camion les premiers les premiers premiers modèles que j'avais donc c'est de la marque un easy care c'est une marque américaine donc là on a la glove qui est un peu le modèle le plus connu le plus connu de la marque alors une glove c'est quoi c'est mais c'est exactement ce que je vous expliquais c'est une coque donc la coque est ici ça c'est la coque maintenant ils font des easy care glue des gloves glue donc ils les vendent sans la guetteur qui à l'arrière et on peut directement les fixer dessus et sur cette coque il ya trois points d'attache ici ici et ici et on a la guetteur qui est là la guetteur se change et la coque aussi ce qui fait que quand on a usé par exemple après beaucoup de beaucoup d'activités sur on va dire un ou deux ans quand on a usé la coque on change et on a on a une nouvelle hyposandale ou si on en vient à endommager la guetteur qui en est au prenne là pouf on la change et on la fonctionne donc celle là elle est extrêmement simple c'est ce qui a fait sa popularité en fait il ya juste à l'accrocher avec le velcro comme ceci et puis c'est tout on enfile sur le pied du cheval un pied pareil équilibré et puis c'est tout donc ça c'est ce qu'on appelle une glove ils ont fait un deuxième modèle un peu plus un peu plus rustique et plus en mode moins sport c'est backcountry alors c'est ce modèle là donc c'est encore une fois pareil donc on a la coque qui exactement la même coque que la glove sauf que la guetteur qui va dessus est différente elle vient prendre beaucoup plus le pied pour mieux l'en serrer je sais pas si on voit elle passe par devant elle vient enfermer le pied et elle vient elle vient attraper derrière aussi du coup on a une chaussure qui tient mieux alors ça s'appelle backcountry alors backcountry on se doute que ça va être chemin de traverse ou chemin de pays etc donc c'est une guette c'est une chaussure qui est plutôt prévue pour c'est pas prévu pour du sport c'est plutôt prévu pour faire la balade dans les forêts etc et se balader avec donc ça c'est un autre produit de la marque esikère j'ai vendu pendant de nombreuses années ces marques là après on a une autre marque qui est très très connue qui est peut-être une des marques les plus connues c'est la marque renegade alors les renegade elles sont toutes bâties sur le même système c'est à dire on a encore une fois une coque donc là elle est là je sais pas si on la voit bien elle est ici cette coque elle a un serrage par l'avant je vais vous montrer en enlevant le scratch alors cette coque elle a un serrage par l'avant et aussi un serrage au niveau de la guette qui elle pour le coup est rigide donc c'est du néoprène qui est enchâssé dans une coque qui protège les glômes qui est rigide et la particularité des renegades c'est que tous ces modèles là la guette en elle même elle ne peut pas reculer en fait ce qu'elle est allé fixer elle peut pas reculer sur les renegades du fait d'un système de poulies et de de câbles en acier on peut régler avec un tournevis la profondeur la longueur de la guette c'est à dire que si vous avez un pied qui est plus au voile que rond pouf on peut reculer le système ou le resserrer pour adapter donc elles sont un peu plus ajustable que des modèles comme ça qui nécessite vraiment d'avoir un pied j'ai envie de dire proche de la perfection quand on a une chaussure qui s'appelle glove ce qui veut dire gants suppose que ça doit aller très très bien au sabot mais il faut que le sabot soit déjà conforme sur ce modèle là on arrive plus à à le mettre sur des pieds qui sont pas tout à fait dans les canons de de l'industrie donc là on a une chose on a une semelle avec des forts crampons elle est très populaire parce qu'elle était utilisée et elle est toujours utilisée par l'endurance aux états unis dans l'endurance voilà donc ça c'est la renegade il ya une chose dont on n'a pas parlé encore c'est la dureté des matériaux toutes ces coques là sont des coques qui sont dites dures c'est à dire que je sais pas si vous voyez c'est quand même très épais très dur ça la renegade le matériau plastique est aussi très épais et très dur pareil pour celle là chez floating boots c'est déjà beaucoup plus souple mais c'est aussi très épais et très dur et il y a tout un tas de variétés d'hypocandale que je n'ai pas là où la semelle est là l'inverse très fine ou très souple ce qui permet une stimulation parce que quand on est sur une chaussure comme ça avec une coque très dur pour faire très simple c'est au niveau stimulation on n'est pas très très éloigné du ferrage parce qu'on a une surface qui est dure qui certes ce peut être modifié par les pressions sol mais c'est quand même pas non plus pas non plus la panacée toujours chez les icaires alors c'est pas que j'apprécie particulièrement la marque et les icaires mais c'est un leader et du coup bah j'en retrouve beaucoup dans mon camion donc ça c'est un modèle c'est un modèle de transition c'est à dire qu'elle a été conçue pour aider les chevaux quand on les défaire à fonctionner donc elle n'est pas du tout prévu pour le sport elle reprend un peu le mode de fonctionnement de la backcountry si ce n'est qu'elle n'est pas démontable elle est entièrement entièrement faite comme ça et elle est conçue pour qu'on puisse insérer à l'intérieur différents pads donc un pad ça va être une surface amortissante qui va véhiculer une stimulation pour permettre au cheval d'être confortable le temps qu'il fasse la transition et qu'il puisse passer de l'état de ferrer à déférer et qu'il puisse fonctionner correctement donc ça c'est un modèle un peu on va pas dire orthopédique mais c'est un modèle particulier qui n'est pas vraiment destiné au sport dans mon camion là j'ai que ça mais il y a d'autres marques alors récemment depuis deux ans il y a une marque est très très populaire qui s'appelle scoot boot les scoot boot j'en ai vendu beaucoup enfin j'ai beaucoup de clients qui en ont acheté j'en suis très content c'est un modèle vraiment simpliste c'est à dire que je vous montrerai des annotations vous verrez des images qui vont s'afficher la coque est très fine donc ça peut pas de passer dans l'eau etc ça prend pas l'eau il y a très peu de pièces mécaniques parce que sur une renegade plus vous avez de pièces mécaniques dans un système plus la chaussure est fragile donc là vous pouvez casser un câble vous pouvez bloquer avec le sable une poulie etc et ça vous fait un système qui n'est pas résilient plus le système est simple plus il est résilient sur ce modèle là c'est super c'est bien mais il n'empêche que si vous mettez votre pied dans l'eau l'eau elle rentre dedans etc la boue peut rentrer dedans comme c'est un système qui est complètement fermé pour passer un guet c'est pas non plus l'éclate quoi sur une scoot boot donc la scoot boot ça va être une semelle qui est complètement ajourée et avec une guetre aussi complètement ajourée sur une scoot boot on a un système qui permet de passer dans l'eau qui est extrêmement souple et le défaut de la légèreté de la souplesse c'est que du coup il n'y a pas beaucoup de matière ce qui veut dire que ça tient pas extraordinairement bien l'usure une paire de scoot boot clairement sur un cavalier un vrai cavalier je pense qu'au bout d'un an il n'y a plus rien quoi qu'est ce qu'on a d'autre comme marque de sandales et là encore plus récemment il ya moins d'un an il ya les evo boot qui sont sortis qui ont aussi très bonne presse alors j'en ai vu une fois j'en ai pas beaucoup eu en clientèle alors les evo boot ça reprend un peu le même type de fonctionnement qu'une scoot boot donc ça va être une semelle comme ceci sauf que le principal défaut des scoot boots d'ailleurs vous voyez qu'il n'y a pas la guette sur ce modèle là parce que la guette des scoot boots des excusez moi la guette des floating boots était de mal conçu d'un point de vue physiologie et elle blessait les glômes de certains chevaux elle contraignait l'écartilage et c'était pas extraordinaire sur ce modèle là sur les sur les evo boot qui vont reprendre le système la guette est nettement mieux conçu et ce qui fait qu'on arrive à un produit qui est vraiment très performant peu cher et est vraiment sympa quoi bon après des marques il y en a plein grosso modo en clientèle moi je vois que ça je vois les scoot boots les floating les evo toute la série et zikers et les renégued voilà voilà donc après ça dépend ce que vous voulez en faire donc ça c'est à discuter avec votre maréchal ou votre podologue parce que si vous êtes plutôt dans le sport il faudra choisir un certain modèle d'hypocandale plus un modèle d'hypocandale léger mais qui tient bien si vous êtes plutôt dans le loisir pouvez choisir des modèles facile à enfiler comme ça si vous êtes dans l'activité sport loisir et que vous avez un parage très régulier vous pourrez plutôt aller vers ce modèle d'hypocandale là où le parage doit être parfait et la chaussure le pied ne rentre dans la chaussure que quatre semaines trois semaines après le parage après ça commence à sortir un peu si vous êtes sûr d'être plus sûr du sport et des terrains très abrasive une semelle plutôt épaisse ça ça ira mieux ça dépend de ce que vous voulez faire ça c'est à discuter avec votre professionnel les marques n'arrêtent pas d'évoluer et on verra ce que l'avenir nous réserve bonne journée et on verra ce que vous êtes